et bien bonjour à tous ici vital ferrox pour un nouveau tutoriel à bord d'un bel avion de chasse c'est plus le f-18 on est passé sur le f-14 olivier vous a présenté le ramp start du pilote moi je vais m'occuper de la place arrière le rio donc dans ce ramp start je vais vous montrer comment démarrer la place de chester derrière sans démarrer les moteurs sur rien on n'a pas besoin du pilote devant mais j'ai quand même besoin du groupe de parc et aussi de la source pneumatique on passe derrière ok donc là on va commencer par le tac en ici c'est transmission réception la radio deux clics sur le clic droit sur le rotateur pour passer sur t r et g on va sur la radio qui nous sert à communiquer avec notre pilote devant on la passe sur hot mike on peut monter le son de là vous regardez si votre si votre pilote a armé son siège électable si c'est pas le cas vous le faites lui annoncer vous armez le vôtre vous lui annoncez que vous fermez la verrière avec contrôle gauche et c'est et qui peut démarrer les moteurs donc là nous rien démarrer tout et là lui normalement il débat pendant ce temps là nous on va mettre l'oxygène dans notre masque sur un on va venir sur ce joystick deux clics à droite là dessus un clic à droite ici un clic gauche ici ça va démarrer nos écrans là plus le système de refroidissement pour tout ça pendant ce temps pendant que ça démarre on va mettre un peu plus piaute parce que moi j'aime bien quand il ya des lumières on va démarrer le data link qui se trouve ici avec ce suite qu'on pousse vers le haut et maintenant on attend juste que ça ça démarre voilà donc on va servir de ce clavier là pour entrer notre position initiale qu'on trouve sur la planchette qu'on ouvre avec shift droite et cas donc on a besoin de quoi on a besoin de l'attitude longitude si on voit qu'ils ont les boutons lattes et longues donc on va rentrer dans coordonnées qu'on va vérifier ici donc on va commencer par la latitude nord 25 15 2 vérifie c'est juste entrer clear pour nettoyer longitude est 55 21 2 55 21 2 entrée dire on va prendre encore notre altitude 22 altitude 22 entrée et on va encore rentrer la déviation magnétique variation magique je sais plus on clé on passe ça sur navigation coche ici bike var hdg hdg 1.7 on peut pas rentrer de virgule donc on tape 17 mais la virgule tout seul entrée pire on est bon et de là on peut lancer l'alignement sur ce suite ici on le passe de off à quand on peut passer aussi sur le porte avions mais ça je vous montrerai après donc là on voit notre barre de progression je ferme les planchettes voilà on voit la part de progression notre alignement pour avoir un alignement complet est vraiment super précis il faut aller jusqu'au bout jusqu'à ce qu'ils aient le losange qui apparaissent avec un point mais en fonction de votre mission de ce que vous devez faire quoi vous pouvez partir plus vite aussi je crois qu'autour de ce trait là vous pouvez vous avez accès au waypoint votre navigation de base à partir de là vous pouvez tirer des missiles et votre rwr afficher c'est situé à peu près des menaces pardon et à partir de là vous avez accès à tout qui fonctionne comme il faut nous pas moi personnellement j'ai jamais testé à quoi les autres pas trop vous en parler je vais toujours jusqu'au bout de l'alignement ce qu'olive et moi on est tellement long à démarrer généralement que j'ai le temps de venir jusqu'au bout donc pendant que l'alignement se fait on peut déverrouiller la di de secours hop là monsieur on va démarrer notre iff passe à standby on passe notre mesure manuel et on a fini pour la planchette là si vous voulez parce que là maintenant vous avez quand même il se passe quand même presque huit minutes vous arrivez au bout de la ligne donc si jamais vous avez des waypoint de prévu comme j'en ai mis un ici pour la démo faut savoir que si lui si vous mettiez votre appareil démarrage à froid au parking comme j'ai fait sur l'éditeur même si vous lui mettez des waypoint il n'aura rien qui sera rentrée d'office ce sera à vous le rio d'ailleurs de les rentrer ou alors pour ça si vous voulez si vous voulez que j'ai tout rentré dedans faut mettre un un avion déjà démarrer complètement pour entrer des waypoint on va besoin d'avoir de ce petit rotator pour aller sur tactical data on voit qu'il ya waypoint 1,2,3 qui correspond à ces trois waypoint donc on sélectionne waypoint 1 comme avant pour le pour l'alignement latitude nord donc c'est 25 24 4 25 24 4 vérifie c'est juste entrée lire longitude est 55 16 3 3 5 6 3 entrée et voilà vous avez rentré votre point point si vous voulez vous pouvez rentrer une altitude de l'arrière on va dire 15 mille pour celui-là et voilà vous pouvez des sélectionner ici et vous refermez ensuite les planchettes peuvent vous servir aussi à autre chose voilà tactical data link system e3 c'est un avoc ce que j'ai posé j'ai mis en l'air cette page vous donne les fréquences radio data link pardon de tous des systèmes de ta ligne quelques connectés pour l'instant j'ai mis un avoc vous pouvez avoir un porte avions d'autres avoc ce genre de choses ça se gère par le petit panneau ici tu fermes et on a besoin de cette fréquence là je ferme 320.40 je peux fermer shift tout cas et on voit ici que le 3 est déjà noté la juste à mettre 320 et le 4 0 on s'en fout déjà sur on la techniquement on est déjà connecté à la vox on n'a rien de plus à faire pour que lui nous transmettre les infos qui relèvent en l'air pour le moment on n'a plus rien à faire on attend que l'alignement soit terminé et on se reprend après à tout de suite voilà je vous reprends juste deux secondes pour vous montrer que le curseur a passé le deuxième petit trait et qui s'est transformé en losange comme je vous disais du coup là comme je le disais je pense que je crois que vous avez accès à vos missiles et votre rwr donc vous pouvez déjà partir mais nous voilà encore jusqu'au bout et je vous reprends à tout de suite et donc voilà on est passé le dernier petit trait 73 on a le petit point là on est prêt d'alignement et fin prêt on passe sur ins ici on passe un dernier clic droit sur ce switch et vous êtes prêt vous avez fini votre groupe start en tant que rio vous voyez que le radar ça c'est l'écran de votre radar ça c'est tous les contacts qui sont retransmis par votre votre à vox qu'on a connecté grâce à la eau datalink je suis pas trop oui la vox dessus si vous voyez le waypoint 1 on a rentré également ensuite vous pourrez diriger votre pilote vers les différents waypoint grâce à ce switch votre pilote vous dit on passe au waypoint 2 aussi c'est vous qui lui dit on passe au waypoint 2 c'est donc l'indiqué pour lui des indications devant pour pour pouvoir suivre la direction voilà maintenant on va passer sur porte-avions je veux pas refaire un rame start complet je vais juste de vous montrer la seule différence qu'il ya avec le rame start le seul différence qui se situe ici au niveau du datalink allez je vous reprends à tout de suite voilà on se retrouve donc à bord du stennis pour le la suite du rame start mais à bord du porte-avions donc la seule différence comme vous le voyez un porte-avions ça se déplace c'est pas statique donc on peut pas lui donner un point fixe pour démarrer donc ce qu'on va devoir faire c'est aller dans les planchettes on prend un fréquence datalink du stennis 312.50 donc ce qui nous intéresse 12.5 shift k on va dans notre datalink on le met sur on ce switch là vous le passez sur cams waypoint et là votre nav mode au lieu de passer sur ground vous le passez sur porte-avions voilà et vous voyez votre alignement il commence et voilà et c'est tout ce qui va savoir de plus il ya un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur le début du rame start rio la radio ici vous êtes à la base vous êtes sur du hf2 vous la passez sur bof comme ça vous avez accès aux deux radios vous entendez les deux radios et puis voilà et c'est tout ben voilà c'était vital ferox merci de m'avoir suivi j'espère que ça vous aidera et à bientôt pour la suite des tutos bye bye